Merci d'être venus aussi nombreux. Le PNC a fait sale comble cet après-midi à Corté. Plus de 600 personnes se sont réunies pour assister à la première assemblée générale du parti, après des mois mouvementés. Une satisfaction pour les leaders du PNC, qui ont fait le choix de créer leur propre groupe à l'Assemblée de Corse en décembre dernier, et surtout de ne pas intégrer le parti Femme à Gorsiga au grand dame de Gilles Siméon. Certains disaient que ça a été fini de la majorité territoriale, que les nationalistes ne s'en remettraient pas, et certains même prédisaient la disparition du PNC à court terme. Nous ne voulons absolument pas ni diviser ni fracturer. Nous voulons renforcer l'unité de la majorité territoriale, l'unité de paix à Gorsiga, parce que pour nous le nationalisme ça passe par l'Union. Et même si on a des divergences, même si on a parfois des points d'opposition, c'est aussi la respiration et le souffle démocratique. Ne pas mettre en danger la majorité territoriale, mais tout de même se différencier, c'est désormais le credo du PNC. Les militants ont donc mis l'accent sur ce qu'ils désignent comme l'un des piliers de leur projet, l'ADN du parti, l'autodétermination. Cela fait partie aussi du message que nous tenons à renouveler auprès de nos militants, auprès de nos nouveaux militants et de ceux qui nous rejoignent. Donc c'est bien sûr le peuple qui aura le choix et qui décidera de son avenir. Énergie, municipale, sociale et prisonnier. Les différents sujets et enjeux sur lesquels le PNC entend se positionner ont été évoqués, avec en ligne de mire le projet du parti, réaliser une nouvelle réforme du nationalisme corse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !